Uniforme, 218, 901, ground, 217, 05, ok. 217, 05, KLM, 83, Fouctos, natural, final, Fouctos. Ja, 12. Bonjour à tous et à toutes les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 7. Aujourd'hui, pour cette vidéo actualité, on va faire un vol avec le CRJ-700 de la maison à des simulations et on fera l'actualité dans l'avion. A savoir, petite news en intro, je suis en contact avec la maison aérobasque qui va me remettre son dernier avion, le Diamond DA50NG, qui va sortir sous X-Plane, sous, on va dire, à peu près 3 semaines. Et je vous ferai un live avec Guillaume de la maison aérobasque, qui travaille pour la maison aérobasque, qui sera avec moi sur le vocal. Donc, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez, n'hésitez pas à passer, ça sera avec plaisir. Donc, on va découvrir ce nouvel avion ensemble et il y aura donc Guillaume qui sera là avec moi. Donc, notez ce rendez-vous, de toute façon, je vous le rappellerai quelques jours à l'avance. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les actualités MFS 2020. On va également voir les actualités X-Plane 11 et 12. Et puis, je dirai vos commentaires, mais bien sûr, avant la lecture de vos commentaires, vous aurez droit à l'approche et l'atterrissage sur l'aéroport de Toulouse LFBO. Allez les amis, je ne vous embête pas plus, on décolle et c'est parti pour l'actu. Première news MFS 2020, le studio TFDI annonce le MD-11 et détaille sa politique de prix. Donc, MD-11 à venir sur Flight Simulator 2020, à savoir que vous allez avoir deux versions. La version passager et cargo que vous allez payer à la base 89,99 dollars USD. Vous allez pouvoir avoir d'autres variants de l'avion. Il vous faudra débourser à chaque fois 14,99 dollars. On aurait pu mettre 15. Et si vous voulez l'extended simulation de package, il vous faudra également rajouter 14,99 dollars. C'est peut-être comme ça que vont marcher également les prix chez PMDG. Donc, c'est quoi ce pack extension ? C'est tout simplement un pack qui va vous donner accès à une application qui va vous permettre de générer des pannes et autres sur l'avion parce que ça ne va pas être natif. Quand vous l'achèterez de base, vous n'aurez pas l'extended simulation de package. Il va falloir remettre la main au porte-monnaie. Donc, voilà pour ce qui est des infos sur le studio TFDI qui annonce son MD-11. Flight by Wear qui travaille sur la progression de ses systèmes sur son A32NX. Donc, il travaille sur actuellement l'Auto Land, le Flight by Wear System, le Flare Mode Update. Il travaille également sur l'Auto Pilote. Il travaille sur l'Auto Trust également. Et voilà, donc, progression de l'A32NX qui évolue. C'est cool pour ceux qui l'utilisent. Flight by Wear, donc, il travaille sur ses systèmes. Inicen qui met des previews de Hitro, qui met un trailer de Hitro que l'on va regarder ensemble. Sous-titrage ST' 501 Le Concorde Voilà pour le trailer. Donc, pour le moment, ils n'ont pas encore communiqué sur le prix ni sur la date de sortie. Mais ça ne devrait pas tarder. MK Studio qui prévoit de sortir son nouvel aéroport de Rome pour le 24 février. Donc, aéroport de Rome. J'aime beaucoup aller sur Rome. C'est très, très sympa. J'adore ça. Donc, je vous informerai de sa sortie dès que le développeur aura publié son aéroport. PMDG qui publie un trailer de son 737 à venir. Donc, pour info, le premier à sortir va être le 737-700. Forcément, ça ne m'étonne pas trop, puisque c'est le moins demandé, puisque beaucoup de gens attendent le 900. Donc, il faudra passer tout d'abord par le 737-700 et acheter d'autres variants. Ce qui a toujours été, je crois, la politique de PMDG de faire ça. Normal, s'ils sortaient le 737-900, il y aurait très peu de chances qu'ils vendent les autres variants. variants, donc, ils commencent par le moins populaire. On va regarder le trailer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La version cargo. Donc là, vous voyez que vous pouvez avoir différents types de systèmes, différents types de jauge. Différents types de glarshield. Ok, c'est joli, tout ça. Après, ça va donner quoi au niveau des systèmes ? Dans les systèmes, j'ai l'impression qu'on ne les verra pas forcément. Le HUD. Ça, c'est bien, le HUD dans l'avion, pour moi, c'est quasiment indispensable sur pas mal d'avions. Ça me fait énormément penser aux 737-NG de level-up, au niveau de la modélisation. Ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et voilà. Et voilà. trailer. On va laisser finir la vidéo. Ok. PMDG. On a vu. C'est cool. Donc, l'avion devrait, je pense, pas tarder à sortir, vu qu'il est en version bêta. Quoi d'autre à dire sur ce trailer ? Rien de spécial. On attend sa sortie avec impatience. Et puis, je vous en informerai sur la chaîne. Leonardo, qui sort son Mat-Dog pour MFS 2020, qui le passe en version bêta. Je dis, il le sort. Non, il n'est pas sorti. Il est passé en version bêta. Alors, pourquoi Mat-Dog Mac Donald Douglas MD-80, que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne ? Très, très bon avion sur X-Plane 11, qui arrive sur MFS 2020. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera sur MFS ce genre d'avion. Et puis, voilà. Donc, moi, c'est un avion que j'aime particulièrement. C'est un avion qui demande beaucoup d'attention et qui est, franchement, excellent à piloter sur X-Plane 11. Je ne sais pas ce que ça donnera sur MFS. Je vous laisserai me faire des retours. Dans tous les cas, j'ai fait un tuto en vidéo sur cet avion. Donc, vous pourrez, bien sûr, le transposer sur MFS 2020. Enfin, on en a terminé avec l'actualité MFS 2020. On va passer aux actualités X-Plane 11. C'est parti. Première news. X-Plane 11, Aérobask tease son DA50 pour X-Plane. Donc, l'avion devrait, d'après ce que m'a dit le patron d'Aérobask, sortir d'ici 15 jours à 3 semaines. Et je le testerai en avant-première sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur la cloche des notifs, puis toutes, pour être averti du live qui viendra. Donc, le Diamond DA50 est un avion composite monomoteur à 5 places, conçu et fabriqué par Diamond Aircraft. Originaire d'Autriche, l'avion a volé pour la première fois en avril 2007, mais n'est pas en production active, car il est en attente de certification de l'EASA et de la FAA. Donc, le variant RG du DA50 a une charge utile de 559 kg, soit 1232 livres, une vitesse maximale de 181 nœuds et une portée quand même de 750 nautiques, donc à peu près 1389 km. Et actuellement, seuls deux prototypes de l'avion existent dans le monde entier et la production devrait reprendre une fois son processus de certification terminé. On va regarder le teaser ensemble. C'est parti ! Donc, le G1000 avec l'avion synthétique. L'avion est franchement très très beau. Bon, c'est de la qualité aérobasse qu'on connaît cette qualité. On sait que l'on n'est jamais déçu. D'ailleurs, vous avez leur très très bon DA62, qui est un avion excellent. En plus, il y a un fichier Smart Copilot pour se faire plaisir. On voit bien le Wing Flex sur l'aile. C'est vraiment très sympa. Et donc, ça, c'est un avion qui va être Ready XP12 sans aucun problème. Problème ! Simcoder qui tease ses plans pour X-Plane 12 et son pack rep pour le Carinado Piper Navarro. Donc, je pense que ça se dit Navarro parce que c'est écrit Navajo Rep. Donc, Reality Expression Pack. Je vous avais déjà fait des vidéos sur, justement, ce pack rep, du moins les packs rep en général, puisque c'est quelque chose qui s'intègre à des avions payware ou freeware selon ce que vous achetez. C'est, moi, quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire le tour de l'avion. Ça permet de mettre du carburant et d'avoir une bourse. C'est-à-dire que l'on a d'intégrer un système de financement. Donc, à chaque fois que vous faites des vols, que vous faites de beaux atterrissages, vous allez gagner de l'argent. En contrepartie, vous allez payer votre carburant et vous allez payer toute la maintenance de votre avion. Ce que je fais, je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'est un pack rep que j'avais utilisé sur les PA-28 de la maison JustFlight. Magnite qui met à jour son Boeing 787 en version 1.7.21. Donc, c'est une mise à jour mineure qui est faite pour régler certains bugs mais qui prépare l'avion sur une mise à jour majeure. Apparemment, il y aura bientôt un FMC personnalisé sur cet avion. Donc, cette mise à jour comprend diverses corrections de bugs et d'ajouts mineurs. La boîte d'aide CDU et la page Navrad ont été ajoutées ainsi qu'une simulation radio personnalisée. Des fenêtres contextuelles d'écran MFD ont également été ajoutées avec un ajout de prédiction N1 à l'EICAS et de nouvelles textures habitables. Des graphiques ND ont été modifiées. Le CDU affichera désormais les heures en UTC réel et plusieurs modifications ont été apportées au MFD telles que les entrées au clavier, le code d'entrée de la souris, le code de mouvement qui ont tous été modifiés, les couleurs de l'horizon artificiel du PFD ont été améliorées. et le panneau de la tablette n'affichera pas Better Pushback si vous ne l'avez pas installé. Donc, ça sera automatiquement supprimé dans la version. Donc, si vous n'avez pas Better Pushback, vous ne pourrez pas chercher à l'activer. Voilà pour cette mise à jour du Magnite Boeing 787. Je vous avais déjà fait une vidéo sur cet avion. Je ne l'avais pas trop apprécié à sa sortie. Il faudrait que je me mette à le retester. Vous avez maintenant aussi les moteurs Rolls-Royce en version bêta. Donc, voilà. Il faudrait tester que je reteste cet avion sur la chaîne. Pourquoi pas pendant un live. Récapitulatif des previews de la dernière version à venir du 777 V2 de chez Flight Factor. Donc, ils nous mettent quelques photos de la cabine avec différents éclairages. On peut y voir ici la cabine en business class avec différents types d'éclairage. Les réacteurs avec l'ouverture des trappes pour la maintenance. Et également, vous avez le personnel au sol qui charge apparemment l'avion. Vous avez également la trappe de la PU qui s'ouvre. Mais bon, bref. On attend cet avion avec impatience parce que ça va être du vrai study level. D'après un développeur, il va même y avoir un tour d'avion complet. Un peu comme sur le Challenger 650. Donc, ça, ça va être très bien d'avoir le walk-around sur un liner. Moi, ça me paraît important de l'avoir maintenant sur les avions. Je m'y suis habitué avec le Challenger 650 et également les produits de la maison Airfo Labs qui le prévoit sur tous leurs avions. Et je trouve que ça mène vraiment une dimension supérieure à la simulation. SimSolutions qui met des previews de son Piper J3 Cub pour X-Plane 11 que vous pouvez retrouver sur le store de Inibuild. Donc, c'est quoi ? C'est un petit avion de brousse sans prétention qui permet de se poser un peu où vous voulez. Vous pourrez acheter cet avion sur le Inibuild Store pour la somme de 12,99 pounds, bien sûr, plus les taxes en fonction de votre pays. Une nouvelle mise à jour du Hot Start Challenger 650 qui passe en version 1.4.1. Donc, vous l'avez vu, jeudi, l'avion fonctionne très, très bien. Donc, n'hésitez pas à re-télécharger l'exécutable. Donc, allez d'abord dans votre répertoire X-Plane 11, X-Aviation et désinstaller votre avion avant de réinstaller le nouveau. Bien sûr, si vous avez des livrets personnalisés ou des FBO, n'hésitez pas à les conserver. Donc, mise à jour du Challenger 650 en version 1.4.1. Mise à jour du Cessna 172 NG Digital en version 1.3.1 de la maison Airfolabs. Donc, n'hésitez pas également à mettre votre avion à jour. De toute façon, quand vous allez lancer X-Plane, vous allez avoir l'updater qui va s'afficher et il vous faudra mettre à jour votre avion. On en a terminé avec les actualités E-Plane 11. On va passer à la lecture de vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ou X-Plane, c'est de la bombe Merci à toi pour ton commentaire Burger Pops, cool ce qu'ils ont fait Ouais, c'est vraiment génial Ça donne une autre dimension Au simulateur, en plus tu peux te mettre Sur n'importe quel aéroport, sur n'importe quelle piste Et franchement C'est très sympa Lumi Lumi91 sur la Rediffusion du EMB500 Phenome 300 Bonjour Furax, belle vidéo Personnellement, j'adore le Phenome 300 Je réalise énormément de vols avec cet avion Bon modèle de vol et plaisant A piloter Bon vol à tous et merci A toi pour ton commentaire Effectivement, c'est un avion que j'adore Pourquoi ? Parce qu'il est vite démarré Et on vole vite Ali Mahaman Qui dit salut Furax, salut à toi Luigi Sur le tuto du Hostart TBM900 qui dit Beau travail Furax, merci beaucoup à toi J'espère que ce tuto t'aura été utile Papi Loloenco Qui dit J'ai bavé devant les vidéos Explained 12 Tellement hâte de mettre la main dessus Merci pour ta vidéo Merci à toi pour ton commentaire Moi aussi, ça me fait bien bavé Et j'ai hâte De le tester Sharkson9951 Qui dit bonjour Furax D'après toi Vu que tu as de la bouteille Lol Merci pour la bouteille Quel serait l'achat le plus judicieux Entre un Onecom et un TCA de Boeing Vu qu'ils sont au même prix actuellement Alors là Moi, tu vois Je suis ni Ni pour l'un Ni pour l'autre Je préfère un joystick et un throttle Qui ne soit pas Fait spécifiquement pour un avion Parce que je vois là Avec tellement d'avions Que le TCA de Boeing Par exemple Apparemment Ça a l'air Le Onecom Alors le Onecom Oui A choisir entre le Onecom Et le TCA de Boeing Moi je prendrais le Onecom Sans aucun problème La qualité est bien au dessus Voilà Donc je préfère ce matériel là Que le TCA Boeing C'est dédié à Boeing Donc si tu veux l'utiliser Dans d'autres avions Tu risques de galérer Pour le binder Autre petite question Est-il possible De récupérer des avions Sous FSX PMDG Vers un simulateur actuel Non 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 Ça c'est pas possible Ou c'est complètement perdu Je te remercie Pour tes réponses éclairées C'est toujours un régal De suivre tes vidéos Bonne journée Et merci à toi Pour ton commentaire Donc non Tu ne peux pas importer Des avions de FSX Directement dans X-Plane Ça ne fonctionnera pas Drame34 Bonjour Furax Sur l'actualité De la semaine 6 J'aime bien l'idée De ta nouvelle présentation Par contre En termes de lisibilité Des actualités MFS et XP Je verserai la manière De présenter Plein écran Pour les news Et fénétrer Pour la lecture Des commentaires Puisque tu les lis A haute voix Amitié Merci à toi Pour ton commentaire Drame Pour le moment Je vais conserver ce format Je le modifierai peut-être à venir Car il faut que je me fasse au montage Pour le moment Donc voilà C'est un peu compliqué De changer ça Surtout que le décollage Se fait au début Voilà Bref Ça ne va pas coller Dans le format Merci à toi mon ami Pour ton commentaire C'est le tien Composeur officiel Qui dit Salut Furax Pour le HUD du 737 C'est normal Si on regarde de près On peut voir Que la tête du pilote Est légèrement sur la droite Le HUD est très proche De la tête Alors ça décale beaucoup Très bonne vidéo Merci à toi Bluetooth Shark Je vous posais la question Sur le Bum Maps Et il me dit C'est une technique De mappage de texture Pour simuler les bosses Et des rides Et des rides A la surface des objets Merci à toi Pour ton commentaire Bluetooth Shark Air Maximus Merci Furax Pour toutes ces bonnes nouvelles D'XPlan 12 On va se régaler Effectivement On va bien s'amuser Air Maximus Je vous mets le lien En haut à droite De sa chaîne N'hésitez pas A vous abonner Crypto Sur la vidéo Actualité De la semaine 6 J'ai pas mal d'attentes Pour XP 12 Sur tout niveau perf Je me demande Si l'on pourra jouer En très haute qualité Sans consommer Beaucoup de ressources Ben ça On le saura Dès qu'il y aura La version bêta De publier Il y a eu Une petite fuite Sur l'alpha hier J'ai voulu l'installer Hier soir Mais impossible Donc je pourrais pas Te dire Pour le moment Merci pour ton commentaire Crypto Grégory Mais impossible De l'installer Car lors de la désinstallation Il a effacé Gizmo Et impossible De le télécharger De nouveau Sur internet Merci de me dire Où je peux le télécharger A nouveau Avec mes remerciements Et bravo Pour toutes vos vidéos Formidables Merci à toi Pour ton commentaire Alors ça Je crois que j'ai déjà répondu Il y a 7 jours Mais je vais y répondre A nouveau Va dans le répertoire XpN11 XAviation Désinstalle Complètement l'avion Et réinstalle Logiquement L'installeur Va t'installer Gizmo64 Ce devrait être installé Sinon Il te faudra Regarder dans tes plugins Voir si c'est bien activé Si tu utilises Un logiciel Du type XOrganizer Des fois Il se peut Que le plugin Ne soit pas activé Par défaut Donc il faut aller Dans la section Plugins Et installer Et installer Et du moins Et valider Le plugin Gizmo N'hésitez pas A passer Sur le Discord De la chaîne On en a fini Avec la lecture De vos commentaires Mille merci à tous D'avoir commenté Mon travail Je vous dis A la semaine prochaine Nous voilà A la fin De cette vidéo Actualité De la semaine Numéro 7 J'espère que Ce vol Avec Le AD Simulation Le CRJ700 De la maison AD Simulation Vous aura plus Ce petit vol Que l'on a fait Entre Nice Et Toulouse Et n'hésitez pas A lâcher Un pouce bleu Si mon travail Vous a plu A vous abonner A la chaîne Et bien sûr A cliquer sur la cloche Des notifications Puis toutes Pour recevoir Les notifications Des vidéos Et des lives A venir Étant donné Que je vais faire Un live Et un tuto De cet avion Vous pouvez également Me suivre Sur ma chaîne Twitch Sur Facebook Sur Twitter Et sur Instagram Les amis Simmers et pilotes Furaxiens Et furaxiennes Une seule chose A vous dire Prenez soin de vous De vos proches De ceux que vous aimez Moi je vous fais De gros bisous Je vous dis A bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501